Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu plein de messages, vous voulez des story times, ben là j'ai une story time pour vous. J'ai une story time pour vous parce qu'à chaque fois que je voyage, il se passe des choses. Je me suis dit pourquoi pas vous raconter cette histoire-là, comme d'habitude en même temps j'ai fait mes cheveux. Je vais parler plus longtemps et puis je vais directement te l'essayer avec la suite de la vidéo. Ok ? Bye ! Là comme je vous ai dit dans l'intro, ça va être une petite story time, je vais vous expliquer un petit truc qui m'est arrivé quand j'étais en voyage là récemment. Je me suis dit il faut que j'explique ça en fait parce que c'est grave. Donc du coup comme d'habitude, pendant que je vous raconte tout ça, je vais me coiffer, je vais essayer d'arranger cette belle wig parce qu'elle est vraiment vraiment belle. Très belle perruque, après je vais pas vous mentir, elle est quand même un peu chère. J'ai regardé le prix sur le site, je me suis dit hum, hum. Du coup on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc cette histoire date de quand j'étais en Côte d'Ivoire, donc j'étais partie en vacances, en vacances plus ou moins. Faut savoir que moi je vends des mèches tu vois, je vends des perruques et tout ça tout ça. Pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais mis une perruque à vendre sur Snap et sur Insta. La perruque a été vendue, tu vois, il y a quelqu'un qui a acheté la perruque, tout ça tout ça. Et j'ai dit à la personne, ok là je suis pas aux Etats-Unis, donc du coup si tu veux me payer, donc par Western Union ou par Paypal. La personne n'avait pas Paypal, donc c'était forcément Western Union. Si tu veux me payer par Western Union, je vais te donner le nom de ma copine qui est ici en Côte d'Ivoire avec moi. Et elle, elle va les retirer, genre je vais aller avec elle pour retirer, puisque moi j'ai pas de pièce d'identité ivoirienne. Donc la fille m'a dit ok, tout ça tout ça, la fille a envoyé les sous. Et moi je devais aller du coup avec ma pote récupérer les sous à Western Union parce que c'est à son nom. Pas de soucis, jusque là vous me suivez. Donc on va dans une agence qui est très proche de là où j'étais, de chez moi on va dire. La fille ramène sa pièce d'identité. En fait il faut savoir que c'est une agence qui fait tous les transferts, c'est-à-dire MoneyGram, Western Union, Ria, enfin bref, vous voyez tous les trucs comme ça pour envoyer les sous, ils font tout ça ok. Et il faut savoir qu'une fois j'avais déjà récupéré à la même agence avec la même pote à moi, j'avais déjà récupéré un virement, donc c'était Ria, et il n'y a eu aucun problème, aucune galère. Retenez bien ça, aucun souci ok. Donc on arrive dans l'agence et tout, on fait le rang, on nous appelle, c'est à notre tour. J'ai récupéré mes sous, tu vois, je suis contente, tu vois ce que je veux dire. Ma copine on va l'appeler, je lui ai donné son vrai nom parce que de toute façon c'est elle qui m'a dit d'un côté, elle s'appelle Aurélie. Avec Aurélie, on s'approche puisque c'est elle qui doit retirer, puisque le transfert d'argent était fait à son nom. Donc c'était elle qui devait retirer, mais vu que c'est moi qui ai le code pour retirer l'argent, puisque quand vous envoyez l'argent, il y a toujours un code, ça c'est la base, tout le monde sait. C'est à notre tour, on s'approche devant la dame, derrière le comptoir, et il faut savoir que bon, je ne pense pas que ce soit à cause du Covid, je pense que c'est fait comme ça, il y avait une vitre en fait qui nous séparait nous, et la dame derrière son bureau, ok, derrière son ordi, tout ça. Il y avait une vitre, très importante, retenez bien ça. Voilà, poli que je suis, je dis bonjour. Et il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas archi fort, tu vois. Des fois, quand je parle, on ne m'entend presque pas, tu vois. Je dis bonjour. Pas de réponse, ok. Bonjour, deuxième fois, pas de réponse. Ma copine, donc Aurélie, me regarde, je la regarde, mais bon, on se dit, vas-y, peut-être que la meuf n'a pas entendu, elle est sur son ordi. Donc la meuf était sur son ordi en train de taper, je ne sais pas quoi. Je ne sais plus si elle était sur son ordi, ou si elle était en train de compter de l'argent, je ne sais plus. Mais bref, tout ce que je sais, c'est que quand je me suis approchée, j'ai dit bonjour deux fois, zéro réponse. Je me suis dit, vas-y, peut-être que c'est à cause de la vitre. Vas-y, bref, ou peut-être qu'elle n'ait pas d'humeur. Bref, on est juste venu récupérer de l'argent. Après, on se tire, tu vois. Pas de galère, pas de souci. Genre, on n'est pas venu s'embrouiller ici. Vu que moi, je t'ai salué deux fois et que tu n'as pas répondu, si je suis là, c'est que j'ai besoin de soit envoyer de l'argent, soit retirer de l'argent. Donc, je lui dis directement, je veux retirer un Western Union. Je glisse le papier où il y a le code et c'est pas la meuf me dit, on dit bonjour. Attends. Comment ça, on dit bonjour ? Elle n'a pas juste dit on dit bonjour, elle a dit autre chose, mais je me souviens plus ce qu'elle a dit. Elle avait dit un truc, tu vois, pour piquer un petit peu, quelque chose qui piquait un peu. Je l'ai regardée par la vitre parce qu'il y avait une vitre qui nous séparait. J'ai pas un rime, mais j'ai fait genre, genre, attends, est-ce que c'est pour de vrai là ? J'ai même pas eu le temps de commencer à parler, ouais, je vous ai dit bonjour deux fois. Ma pote, donc Aurélie, elle, elle avait déjà commencé. La meuf était déjà lancée. Elle a dit, mais en fait, elle vous a dit bonjour deux fois. Vous étiez sur votre ordi, vous ne l'avez pas calculé. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse en fait ? Elle vous a dit bonjour deux fois. La dame me dit non, elle ne m'a pas dit bonjour. Bref, elle a commencé à parler que oui. Vous venez ici, vous ne dites pas bonjour, vous ne respectez pas les gens, vous tendez le papier pour retirer l'argent et tout. Vous prenez pour qui ? En gros, c'est moi qui décide. C'est soit je vous donne l'argent, soit je ne vous donne pas en fait. Donc, si vous voulez faire les meufs qui ne sont pas polies, c'est vous qui allez perdre parce que je ne vais pas donner. Comment ça ? Et moi, j'étais là, je ne disais rien. Le seul truc que j'ai dit, c'est je vous ai dit bonjour. Anyway, donc du coup, ma pote, elle a dit, vas-y, bref et tout. On est venu retirer un Western Union. Voilà le code, tenez ma pièce d'identité. Elle a remis sa pièce d'identité. Elle a fait passer la pièce d'identité en dessous de la vide, tu vois. Et la dame continue à parler. Moi, je ne disais rien, j'étais juste sur mon téléphone parce que je me suis dit, à ce stade, la meuf, elle s'est mal réveillée ce matin. Elle s'est grave mal réveillée, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle est stressée, je ne sais pas c'est quoi son souci. Elle veut mettre, genre, tout son stress et tout son mal-être sur moi. Tout ça pour un bonjour. Bonjour que j'ai dit d'ailleurs, c'est ça. En fait, c'est ça que je ne comprends pas parce que j'ai dit bonjour. J'ai dit bonjour deux fois, t'étais sur ton andy. Tu ne m'as pas calculé. Tu ne peux même pas regarder. Ma pote, elle lui donne sa pièce d'identité et c'est là que les problèmes vont commencer. Elle lui tend sa pièce d'identité. La dame, elle regarde direct. Je vous promets qu'elle n'a même pas regardé 5 secondes ni quoi que ce soit, direct. Elle a demandé un deuxième papier. Je crois que c'est une attestation de je ne sais pas quoi. Enfin bref, elle nous a sorti un truc qu'on ne demande jamais pour prendre de l'argent, pour récupérer de l'argent. Donc, elle lui a demandé un récépissé de je ne sais pas quoi, un papier. On était là, genre, mais de quoi tu parles ? Et la meuf lui dit, mais en fait, madame, il y a quelques jours, on est venu ici à la même agence avec la dame qui est assise à côté. On a retiré de l'argent et elle ne nous a pas saoulé, en fait. Genre, je ne comprends pas si c'est juste à cause du bonjour que vous êtes vénère et que vous ne voulez pas donner l'argent. Je lui donne ma pièce d'identité. En plus, c'est une nouvelle pièce d'identité. C'est pour te dire que vraiment, le bail n'est archi pas expiré. Il vient juste de sortir. Et toi, de quoi tu nous parles ? Elle a commencé à hausser le ton et tout ça. Moi, je suis là, je regarde. Moi, je suis là, en fait, spectatrice. En fait, pourtant, c'est mon argent qu'on est venu récupérer. Mais moi, je suis là, comme si ça ne me concernait pas. J'étais sur mon téléphone, je regardais mes trucs et tout parce que je me suis dit, frère, la meuf déjà, elle m'en veut. Donc, je ne vais même pas ouvrir ma bouche ici. Après, ça va partir dans tous les sens, tu vois. Quand je dis partir dans tous les sens, je n'allais rien faire. Mais genre, elle allait s'enflammer sur moi, tu vois. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui crie en public. Même pas en public. En fait, je ne crie pas tout court. Franchement, je ne crie jamais. Je n'aime pas si j'ai crié. Non, mais sérieux, ce n'est pas une blague. Vous n'allez jamais me voir crier sur quelqu'un, hurler. Je ne sais pas faire ça. Ce n'est pas dans ma nature. Genre, ma voix n'arrive pas, en fait. Donc, si je me mets à crier, ça va être ridicule. Tu vois, genre, ça ne sort pas, en fait. Aurélie, elle lui dit, non, mais c'est une nouvelle pièce d'identité. Je ne comprends pas pourquoi vous commencez à parler chinois, en fait. Juste donner l'argent de la fille, on va partir. Elle vous a dit bonjour, arrêtez de nous saouler. Donnez de l'argent, on part, en fait. Voilà la pièce, voilà le numéro. Frère, on a des choses à faire, tu vois. Pourtant, on n'avait rien à faire. Et la dame, il lui dit, non, on ne prend pas les nouvelles pièces d'identité. Et en plus, baisser d'un ton quand vous me parlez. Elle a fait comprendre à ma copine, redescends. Je ne vais pas te donner. Si je dis que je ne te donne pas, je ne te donne pas, en fait. Alors qu'on a tous les papiers, tous les papiers qu'il faut. Quand je lui dis que la dame s'est mal réveillée, elle s'est vraiment mal réveillée. En fait, elle a tout mis sur nous. Et là, Aurélie, elle a regardé. Et en fait, le regard qu'elle a lancé, je me suis dit, ok. Et ça va péter dans 3, 2, 1. Ça va péter là, 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 maintenant. Et ça a pété. Elle a dit, non, mais madame, vous êtes gonflée. Elle n'aurait jamais dû dire à la dame qu'elle est gonflée. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle a réveillé toute l'agence Western Union. Elle lui a dit, non, mais madame, vous êtes gonflée. Genre, on vient récupérer l'argent. Il y a quelques jours, on est venu récupérer. Pareil avec votre collègue, elle ne nous a rien dit. Elle a pris tous les papiers. Elle a tapé sur son ordi. On a récupéré l'argent, on est parti. Et vous, à cause d'un bonjour, je ne sais pas comment vous vous êtes réveillés. Vous ne voulez pas lui donner son argent, mais vous croyez que vous êtes la seule agence et tout ça, tout ça. Et c'est là, en fait, que la dame, elle a grave débordé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Là, manque de professionnalisme. Mais à un point, vous n'êtes pas prêts. La dame, la dame. Oui, mais vous, les jeunes filles de maintenant, on ne comprend pas. Vous êtes là, vous ne foutez rien de vos vies. Ce sont les mecs qui vous donnent de l'argent. Et vous permettez de parler mal aux gens. Vous vous vendez. Je n'ai pas fini. Quand elle dit vous vous vendez, genre vous vous prostituez. Vous vous prostituez, on va dire ça comme ça. Vous vous prostituez. Et puis, vous venez ici. Moi, je travaille dans un bureau. Moi, j'ai un salaire. Qu'est-ce que vous vous croyez avec vos miettes ? Continuez à vous vendre et tout. De toute façon, c'est que comme ça que vous pouvez gagner votre argent. Bref, continuez à vous vendre. Et en fait, après elle a dit ça, je me suis dit, attends, est-ce que c'est une blague là ? Est-ce qu'elle est sérieuse là ? Est-ce que la meuf, elle sait comment moi je fais pour gagner mon argent ? Et la meuf, elle vient, elle se permet de dire que je me prostitue, que c'est des hommes qui m'envoient l'argent alors que c'était une cliente. Elle n'a même pas regardé le Western Union ni quoi que ce soit. Elle n'a même pas regardé le nom. Elle n'a rien regardé. En fait, elle ne voulait juste pas le faire. Elle avait juste le seum de je ne sais pas quoi. Mais comment tu peux te permettre de dire à des gens que tu ne connais même pas que la personne se vend, que la personne se prostitue, que la personne ne fout rien de sa vie et qu'elle a un mec qui l'entretient ? Frère, moi, je n'ai pas de mec qui m'entretient. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, il n'y a personne qui m'entretient. Quand je te dis personne, c'est vraiment personne. Si ce n'est pas moi qui me débrouille, je vais mourir de faim. Si ce n'est pas moi, je ne peux pas voyager en fait. Et ça, ça m'a grave piqué. Ça m'a grave piqué. Et à ce moment-là, ma pote, elle a pété un câble. De ce que ma pote m'a expliqué, ce n'est pas la première fois qu'elle va dans cette agence-là et ce n'est pas la première fois qu'elle tombe sur cette dame-là en fait. Et plusieurs fois, son copain, il lui a envoyé des sous. Et elle est partie retirer et c'était des grosses sommes, tu vois. Et on s'est dit, mais en fait, c'est sûrement à cause de ça que la dame, genre, elle a le seum en fait. Comment tu peux avoir le seum des gens que tu ne connais même pas ? Genre, je me dis que tu ne me connais pas. La fille, tu ne la connais pas. Même si elle reçoit de l'argent de je ne sais pas qui. Même si elle reçoit 1 000 euros. Même si elle reçoit 2 000 euros. Il est où ton problème ? Il est où ton problème ? Genre, c'est son argent. Tu ne sais pas pourquoi elle a reçu de l'argent. Tu ne peux pas te baser sur des choses comme ça pour juger les gens. En plus, c'est ton travail de remettre l'argent. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. C'est ton travail de remettre l'argent aux gens en fait. Même si ça vient de Dubaï. Même si ça vient de je ne sais pas où. Même si c'est 10 000 euros. Peu importe ton travail. C'est juste que tu mets le code dans ton ordi. Tu tapes le code et tu remets l'argent à la personne. Le reste, ce n'est pas ton problème. Bonjour ou pas bonjour, ce n'est pas ton problème. Toi, du moment que tu es payé à la fin du mois, je ne comprends pas pourquoi tu t'abouche en fait. Franchement, j'étais choquée. Mais Aurélie de côté, je me suis dit « Mais attends, moi, tu ne me connais pas. C'est la deuxième fois que je viens récupérer de l'argent. L'argent que je récupère, si tu regardes bien les noms, puisqu'apparemment, ça t'intéresse, ce sont des filles. Pourquoi je reçois de l'argent, ce n'est pas ton dos. Qui m'envoie l'argent, ce n'est pas ton dos. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est comme j'ai dit, taper et donner l'argent des gens. Et tu fermes ta bouche en fait. Genre, ce n'est vraiment pas ton problème. Tu comprends ? Elles étaient en train de crier « Oui, sors ! » « Oui, viens ! » « Oui, traverse la vie, tu vas voir ! » « Oui, tu penses que j'ai peur de toi ! » « Oui, espèce de petite fille impolie, tout ça, tout ça. » Je travaille, je fais des vidéos sur YouTube, « Je vends des mèches, je fais plein de choses à côté. » Et toi, comme ça, tu te permets de venir me dire que oui, on se vend, que oui, on est des prostituées, que oui, on ne sait faire que ça et que ce sont les hommes qui nous entretiennent. On n'est pas capable de bouger le petit doigt pour se nourrir. Est-ce que vous... Non, mais attendez ! Parce que je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est grave. Je ne sais pas si vous voyez le degré de manque de professionnalisme en fait. Et ça m'a piqué, je ne vais pas vous mentir, ça m'a grave piqué parce que je me suis dit « Mais attends, mais comment tu peux penser ça en fait ? » En plus, tu n'es même pas une jeune fille, tu es une dame, une dame mature. Et là, meuf, tu es en train de crier. « Oui, prostituée, oui, vous venez, vous ne dites pas bonjour. » Pourtant, j'ai dit bonjour, je vous juge, j'ai dit bonjour deux fois, aucune réponse. Ta pote, tu as commencé à dire que oui, espèce de jaloux. C'est parce que toi, personne ne t'envoie l'argent. Même si tu veux, tu peux nous demander. Dans ce qu'on a reçu, on peut te donner au moins un petit billet. Si c'est ce que tu veux, tu peux te demander. Bref, elles ont commencé à s'embrouiller, s'embrouiller, s'embrouiller. Le mec de la sécurité, il nous a dit de sortir. Au final, la meuf, elle n'a pas voulu nous donner l'argent. Je ne comprends pas comment tu peux te compenser comme ça avec des clients. Mais ça, en fait, normalement, on devait demander à voir le responsable. Vous voyez, les gens, les gens, grave chiant, quand vous êtes dans les magasins, ils disent « Oui, je peux voir votre responsable, s'il vous plaît. » On aurait dû faire la même chose parce que franchement, si tu fais des trucs comme ça, tu mérites clairement d'être viré. Tu nous traites de prostituée, tu nous traites de tout en fait, de misto. En fait, vous voyez comment c'est grave, là, tu nous as traité de tout. En plus, ce n'est même pas avec des sous-entendus, c'est qu'elle a dit sa cash. Au final, on est parti dans une autre agence qui n'était pas très loin. La meuf, elle a donné sa carte d'identité. On nous a remis notre argent, tout s'est bien passé. Sans aucun souci, en fait, parce qu'il faut juste une carte d'identité pour récupérer de l'argent. Donc, du coup, voilà, les gars. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, sous moi, sur Snap, sur Insta, c'est archi important. Je vous mets tout ça ici. Et puis, on se dit à bientôt qu'il y a toujours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye!